Yop les bros, c'est Fufu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Nana Sonata Zai et cette fois on va parler des 100 jours sur l'agglo. Voilà, alors bien évidemment, vous savez très bien comment je me suis fait fist sur Mayodas des Mont Bleu mais là honnêtement, j'espère, parce que là on va mettre pas beaucoup, on va mettre juste les 31 gemmes, voilà un truc assez classique sur Valenti. Et honnêtement, Valenti est un personnage que je ne m'attendais pas du tout voir avant L'Illia Bleue. Voilà, pourquoi ? Parce que Valenti tout simplement est un personnage donc vert et qui en plus de ça, avec ses sorts, counter entre guillemets un peu la L'Illia Bleue, principalement son passif en fait, qui diminue tout simplement les stats adverses de la pénétration, donc la perfo que fait à peu près L'Illia Bleue. Donc voilà, ça counter un petit peu en face. Et en plus de ça, sur ses sorts, que ce soit le deuxième ou le premier, je ne sais plus, il y en a un, ça enlève donc des stats liées à l'attaque et je crois que c'est le premier qui enlève des stats liées à la défense. Et honnêtement, voilà, c'est chiant, c'est un personnage assez puissant. En plus de ça, avec elle, vous allez sûrement faire une compo très défensive, genre vous allez jouer en général plutôt guillemets, le guillemets vert en sub, etc. pour gagner en plus de défense, parce que le personnage va être vraiment là pour faire une team très tanky, vraiment c'est une team très mastak. Par contre, avec elle, vous n'allez pas faire non plus énormément de dégâts, mais elle va être vraiment là en tant que support. Donc voilà, il va falloir vraiment faire des bonnes compo avec. Mais vraiment, pour counter la méta qui va arriver après, ça peut être très intéressant de l'avoir, de la monter et pouvoir carry après dans l'header si vous n'êtes pas trop monté. Voilà, je pense que cette Valenti peut être un très bon investissement, tout simplement. Ensuite, là, pour le premier portail, avec les tickets offerts, c'est un petit peu, je pense, pour s'excuser par rapport à ce qu'ils ont fait pendant la collab avec la Liga verte que tout le monde n'a pas été trop d'accord. Mais du coup, vu qu'on a Valenti maintenant, je pense que dans une semaine ou deux, on ne devrait pas voir de Liga bleue. Je pense que ça serait un peu trop tôt de la sortir sur la suite. Donc je pense qu'on aura un petit peu de temps. Du coup, là, on a les tickets bien évidemment offerts et deux Elisabeth verte. Alors là, on est un petit peu comme sur la JP, mais je crois que sur la JP, c'était en bonus de co qu'on chopait la Elisabeth. Donc voilà, là, on la droppe comme ça. Moi, je dis pourquoi pas. Vraiment, deux Elisabeth, c'est bien. À la fin de la step, on aura trois pendentifs. Donc ça, c'est vraiment pas négligeable. En plus de ça, voilà, je crois que c'est un skin, ça, non ? Magnifique. Ouais, je ne sais plus trop. Bref, ça, c'est bien. Et bien évidemment, bon, là, on va faire la petite 31, comme j'ai dit. Qu'est-ce qu'ils nous ont rajouté d'autre ? Bien évidemment, on peut encore ramasser des pendentifs. Voilà, on a encore un petit event de croissance. Donc là, on en a cinq à ramasser avec deux petits boucs UR, que j'en ai déjà cinq, comme vous pouvez le voir. Donc niveau personnage vert, je ne suis vraiment pas trop mal. Ils nous ont rajouté des tickets skip. Alors, tickets skip, c'est très récent, nous, sur la JP en vrai. C'est quelques mois et encore. Franchement, je ne m'attendais pas à le voir maintenant, mais c'est très bien. Parce que ça vous permet vraiment de fermer, comme vous pouvez le voir, là, des équipements SSR. Et ça, c'est vraiment cool. Là, par exemple, je suis en train de fermer ça, le petit bracelet. Et ça, c'est plutôt cool. Vraiment, vous allez pouvoir fermer plusieurs trucs. Et même, je veux dire, pour les combats, etc., vous allez pouvoir utiliser ces tickets skip, tout simplement, pour aller plus vite. Alors, en plus, on a une réduction de 50% sur les démons. Donc là, c'est plutôt cool. Voilà, vous faites achèvement auto. Paf, paf. Et puis, ça va vous rusher, tout simplement, les missions. Ça va aller beaucoup plus vite. Voilà. Vraiment, moi, j'utilise actuellement ça sur la chape pour fermer, tout simplement, les équipements. Parce que, comme vous savez, je suis trop dans la galère. Mais ça va, là, j'ai Rganedis presque 20k, là. Donc, ça, c'est plutôt bien. Le petit event, là, de coffre, ça, c'est plutôt bien. Bon, ça, on l'a depuis un petit moment, là, mais c'est plutôt cool. Bref, voilà. Alors, on va aller faire des petites invocations parce que je crois qu'ils n'ont pas rajouté trop de trucs. Oui, je sais, je n'ai pas fini la story. On va voir. S'il y a aussi, peut-être, les petits events, là aussi, qui n'est pas trop mal, je vous conseille de le faire. Voilà, donc, les Graal, bien évidemment. Ça, c'est pas négligeable. Ça, pour en avoir assez facilement, il faut le faire, tout simplement. Bref, c'est parti. On va aller faire des petites invocations. Je pense qu'on va commencer par le petit Tiki Merlin. En vrai, je ne sais pas. Tellement, je me suis fait fist sur Meledas démon bleu. Je ne sais même plus si j'ai du SSR. J'ai dû aller jusqu'à la garantie, quand même. J'ai fait deux multis de plus, je crois que je n'avais rien eu. Ah, je ne sais pas c'est quoi le mieux, commencer. J'aimerais, en fait, commencer sur un truc que je me fais un peu fist, en fait, entre guillemets. Donc, on va commencer avec ça. Je prie pour que je n'ai rien et pour qu'après, je choque Valentin, tout simplement, sur les deux multis d'après. On va voir ça. Allez, c'est parti. Ok. Les yeux qui ne brillent pas. Ok, une petite marque de démon. Égalité. Ça dépend, en vrai, on peut drop. Après, dans le portail, vous n'avez pas des trucs foufous, vraiment, dans le ticket gratuit. Mais en même temps, c'est normal, c'est gratos. Tu ne peux pas te plaindre quand tu as du ticket gratuit, quoi. 10 multis à vocation. Ok, on va voir. Le seul personnage qui pourrait m'intéresser encore là-dedans, ça serait Elbram. Vraiment, des doublons d'Elbram. Ok, je pense que ça part sur un fist. Ok, nice. Oui, oui, je suis content de rien drop parce que j'espère que ça va me donner des stats pour après, tout simplement. Et du coup, dès demain matin, on pourra avoir un petit doublon de la île verte, bien évidemment. Je vous conseille de garder ça en doublon pour acheter des personnages dans le conchop, tout simplement. Alors, c'est parti. On va aller sur la... Ah non, c'était déjà là ? Je ne me rappelle même plus. Ok, petite Ellie. Très bien. J'accepte. Je croyais que c'était demain, mais non, j'ai mal revérifié. Pas grave. Du coup, Valenti. Là, il y a des personnages beaucoup plus intéressants pour le coup. Là, on a Elio que j'ai eu hier en ticket SSR. Donc ça, j'étais plutôt content, je ne l'avais toujours pas. Oseur, je viens de l'Espée Max. Ça aussi, c'est plutôt cool. Donc là, bien évidemment, Duel Bram. On veut, pourquoi pas, la petite Liga verte aussi. On veut l'Escanor, surtout des doublons de SK. Ça serait vraiment pas mal. Bien évidemment, la Valenti, ça ferait extrêmement plaisir. Donc le jeu, si tu veux me faire un petit plaisir, parce qu'après, là, bien évidemment, je vais essayer vraiment d'économiser un maximum pour Ligia Bleue. Donc j'espère qu'on ne devrait pas l'avoir normalement tout de suite. Parce que si il nous sort déjà Valenti, ça serait étonnant quand même. Mais bon. Ok, petits yeux qui brillent. La petite ETAP, la marque de démon, ça paraît compliqué. Ah, la vache. Ah, la glow, même pas. Honnêtement, les gars, je ne suis même plus étonné maintenant quand je ne drop plus rien. C'est devenu une habitude, tu vois. Limite, je ne drop pas. Je me dis, ok, ça ne me fait plus grand-chose. Donc là, bien évidemment, c'est The Sum. En plus, il se permet de me faire une genre... Ouais, tu as fait une égalité, tu vois. Bref, on sait très bien qu'il n'y a rien. Par contre, entre nous, ça me fait énormément de doublons. Je ne sais plus du coup le Pendantif. Je crois que c'est le Pendantif qu'on chope après, non ? Parce qu'après, là, s'il faut faire masse multi pour l'avoir, je pense que je ne le ferai pas. On fera la 31. La 31, pour moi, elle est très worse à faire en termes de pool. Ça fait quand même une multi quasi gratos. Oh ouais, donc il faut faire un peu plus. Et je crois que c'est en fonction de là, ça va faire juste 31. C'est en fonction des gemmes que tu mets, donc pas ouf. Enfin, en fonction du pool. C'est-à-dire que là, il faudrait faire 3 multi, quoi. Je m'étonnerais que j'ai très envie de le faire. Mais voilà. Allez, j'espère au moins un petit SSR, s'il te plaît. Fais-moi plaisir, skipper ou je... Oh oui ! Oh, soleil ! Oh putain, enfin ! Quelque chose ! Oh, si tu me donnes Valenti, gros, je t'excuse sur le milieu d'As des Monts Bleus. Vraiment, si tu me donnes Valenti, je t'excuse. Parce que Valenti, ça part direct en 80. Enfin, je vous le dis, je me prépare direct pour la méta, j'ai ce qu'il faut. Donc, avec la Merlin, etc. Oh là 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 ! Vas-y, donne-moi Valenti, s'il te plaît, frérot. Escanor ! Oh, je suis trop content, là. Déjà, rien que de me dire que j'ai du SSR, je suis tellement content. Qualson ! Allez, c'est parti. J'ai tellement bien fait, là, déjà. Ne serait-ce que ça, ne serait-ce que pour avoir des doublons, peut-être de nouveaux persos. Bref, il y en a deux, normalement. Donc, on va voir, il y en a un qui devrait péter là-dedans. Et on espère, Valenti, bien évidemment, qu'il y a un taux bien évidemment augmenté. Allez, on croise les doigts. On prend Amtaro. Amtaro est toujours présent, les gars. Amtaro est toujours là. On prie. Allez, Amtaro, monte à puissance, s'il te plaît, frérot. Valenti, allez, s'il te plaît. Oh non, Elbram. Bon, après, c'est plus... Non, c'est le vert, ça, non ? Ah ouais, c'est le vert. J'ai vu à la tête, j'ai fait... C'est pas l'air ouf, ça. Allez, c'est pas fini, c'est pas fini. On y croit, on veut Valenti SVP. Faites-moi un petit cadeau. Ça serait bien. Ça serait quand même bien, là, parce que... Vu comment j'ai rien eu... Ça serait un bon moyen de s'excuser un petit peu, quoi. Allez ! Oh non ! Mais c'est quoi, cette no luck ? What the fuck ? Mais quelle est la probabilité de choper deux Elbram ? Non... Mais gros ! Ah, ça commence à devenir un peu rageant, par contre, les gars. Je vous avoue que là, ça commence à devenir un petit peu énervant. J'aurais tellement aimé avoir Valenti. J'aurais pu monter et tout. J'aurais pu faire un truc de ouf pour la méta PVP. Mais je me retrouve niqué. Bon, tant pis. Il va falloir qu'on fasse autre chose, du coup. Oh là là, là là. J'ai vraiment pas de bol en ce moment. Je sais pas, je suis sur vraiment... Niveau invocation, on va être honnête. Je suis vraiment sur une très... Mais alors, une très très mauvaise période. C'est pas fou. Après, une dernière multi pour choper trop pendentif. Le problème, c'est que l'il y a... Bon, l'il y a bleu, quand même, il devrait pas arriver maintenant. Allez, on se permet un petit craquage, quand même. Allez, quand même. J'aimerais bien être remercié un petit peu, quand même, là. Lassou, ça fait un an que je joue à ton jeu. Déjà, sur la jap. La jap, pour ceux qui ont vu mes invocations jap. Vous avez vu comment c'est insane, quoi. Vraiment, comment je me suis fait. Mais alors, exploser la gueule, c'est impressionnant. Ok, égalité. En vrai, au niveau animation, les petits yeux qui ont brillé. Les petits formes démon. On est sur du kiff-kiff. Si on n'a pas un tiré bleu, ça devrait bien se passer. Ok, c'est possible. En vrai, c'est possible. Égalité. Allez, s'il te plaît. Oh, non. Bon, bref. On va t'aider chercher les pendentifs. Ok. Bref. C'est pas grave. On a les pendentifs, c'est déjà très important et très bien. Et puis, en plus, je n'ai pas fini la story. Donc, ça va. On va se refaire en gem. Et en plus de ça, je n'ai toujours pas fermé les gem sur la partie des mondes. Donc, les 4 gem, vous savez que vous gagnez à chaque fois sur les difficultés, etc. Donc, je peux me refaire vraiment large. Mais bon, voilà. J'aurais espéré quand même avoir la petite valentie. Ça m'aurait fait tellement plaisir. Après, voilà, quoi. Vraiment, les gars, je pense que valentie, ça peut être une très 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 bonne opportunité pour se mettre bien sur... Du moins pour le PVP. Vraiment pour le PVP. Je ne parle pas trop pour le PVP, mais surtout pour le PVP, ça peut vous mettre quand même extrêmement bien. Enfin bref, c'était la petite mise à jour sur l'agglo. Les 100 jours, ça fait quand même bien plaisir. On va farmer un petit peu ce qu'il y a. Voilà, on va essayer de se mettre quand même un peu bien. Là, j'ai pas mal de pendentifs. On va voir ce qu'on monte, etc. Donc, rip, valentie. Et... Good, bien évidemment, pour ce portail. Vraiment, là, c'est plutôt bien. Enfin bref, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bas à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus de la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde !